ah non pas du tout pas du tout enfin on va dire pas forcément voilà pas forcément parce que l'histoire de la psychanalyse est quand même riche d'exemples de personnes qui ont vécu une analyse selon des formats je dirais non normatif et ben il en est de même aujourd'hui je pense à des femmes qui sont à la veille de leur accouchement et qui vont s'absenter pendant toute la durée de l'allaitement ou du congé maternité je pense à des acteurs des chanteurs qui partent en tournée des sportifs de haut niveau qui disparaissent pendant des mois avant de reprendre le chemin du divan ou encore ou encore des analysants qui choisissent de changer d'analyste ça ça arrive aussi vous voyez dans tous ces cas il est possible d'identifier je dirais des tranches d'analyse des étapes dans le parcours de ses patients je vais en citer deux la première tranche généralement comme la plupart d'entre nous la première tranche c'est celle qui correspond à l'état d'urgence voilà l'urgence qui fait entrer en analyse quand je cite on a tout essayé bon et puis et puis une fois que l'urgence est réglé et bien c'est là que les choses commencent véritablement pourquoi parce qu'on n'a fait que soulever la couche supérieure et maintenant il faut s'engager dans une exploration des profondeurs et alors c'est toute la météorologie qui change elle change du tout au tout est aussi ce que ce que livre le patient à travers sa sa parole une parole qui devient plus plus riche qui devient plus dense qui devient comme on dit plus pleine et là il est vraiment très surprenant d'entendre le récit d'une vie se déployer d'une façon différente une façon nouvelle il est étonnant de voir le patient parvenir petit à petit à réaliser la synthèse de matériaux complètement éparpillé ce qu'il appelle souvent un puzzle ou un n'importe quoi bon si vous voulez c'est un peu comme si l'histoire personnelle et l'histoire familiale du sujet avait été déjà tellement rabâchée comme si elle était désormais tellement connue tellement éclairée qu'elle en devenait presque l'histoire d'un autre pourquoi et bien parce que le regard du patient sur son histoire ne peut plus être le même et pas seulement c'est aussi toute l'histoire qui a changé au fur et à mesure de l'évolution du patient et ça c'est un point capital nous ne sommes plus du tout du tout dans le besoin d'apaiser un symptôme qui fait souffrir nous sommes vraiment dans l'au-delà de cette étape bon et puis il ya une deuxième réflexion une deuxième réflexion qui concerne l'identification des tranches d'analyse et elle concerne un moment un moment très important une étape cruciale dans l'analyse du patient pourquoi et bien parce qu'il faut souvent des années de travail des années d'analyse avant que le patient parvienne à envisager une existence vraiment subjective c'est à dire des années pendant lesquelles il répète encore et encore des années pendant lesquelles il reste pour tout dire et bien l'objet de ses symptômes l'objet de son histoire l'objet de l'autre et dans une telle situation comment imaginer que la parole puisse se déployer sur le mode associatif comment comment arriver à imaginer qu'elle qu'elle crée des ponts entre le passé et l'actuel même lorsque le patient comprend que ses symptômes c'est une espèce de de code qui demande à être déchiffrée et ben il nous faut tous les deux être patient et donc vous voyez que les prétentions de conduire des analyses sur des périodes courtes et d'une façon générale sont de gros mensonges sauf 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 à ne pas avoir une idée cohérente de ce qu'est la fin d'une analyse voilà